Écoutez, ceci est le bruit de mon vieux cœur. Vous l'entendez battre pour la 4 milliardième fois. Si vous avez la chance d'atteindre ce cap, alors j'espère que, comme moi, vous aurez envie de porter un toast. À la vie, ce formidable voyage. À la vie. Je m'appelle Adam. Et j'aimerais vous raconter mon histoire. Alors, on coupe ce gâteau ou on le regarde ? L'histoire tout entière d'une seule vie. Une transformation défiant l'imagination. Une transformation intérieure et extérieure. Comment, à l'intérieur de votre corps et à votre insu, des processus invisibles régissent à tout instant la personne que vous devenez durant des décennies de choix et de hasards qui rendent unique chaque existence. Voici donc mon histoire. Et en y regardant de plus près, c'est aussi la vôtre. Le voyage de toute une vie. Sur cette route que nous empruntons tous. Ils sont venus de tout le pays pour fêter la nouvelle année. L'horloge nous indique qu'il ne reste que quelques secondes avant la nouvelle année et la boule commence à descendre. Nous sommes dans l'appartement de mes parents le soir où ils seront toujours persuadés de m'avoir conçu. En réalité, il s'agissait seulement du départ de la grande course. 3, 2, 1... La grande course pour la vie. 300 millions d'êtres humains potentiels lancés dans la traversée périlleuse d'un immense territoire hostile. Tous en quête d'un même trophée lointain, l'ovule. Une chance sur 300 millions. Mais comme vous, j'ai vaincu les lois du hasard. Le plus incroyable, c'est qu'à cet instant, mon moi potentiel était à la traîne. À peu près à la 100 millionième position. En réalité, je n'étais ni le plus gros, ni le plus fort, ni le plus rapide. Mais ce n'est pas indispensable. Pour monter sur le podium, ce qu'il vous faut, c'est de la chance. De l'endurance. Et par-dessus tout, il faut être là au bon moment. 12 heures plus tard, et en la regardant, on ne s'en serait jamais douté, un authentique miracle allait se produire dans le corps de ma mère. J'avais eu de la chance. Mes frères et sœurs plus rapides que moi avaient déjà fragilisé la membrane de l'ovule, et ainsi, quand je l'ai enfin atteint, j'ai pu facilement me glisser à l'intérieur. Ça, c'est le moment précis où j'ai été conçu. Et vous avez vu, c'est secrétaire ? Et elle n'a pas eu la moindre réaction. Ah, ça donne vraiment envie de retourner au bureau. Je crois que mon père aurait été surpris s'il avait su que ma mère est véritablement devenue enceinte, alors qu'il se trouvait à 4 mètres d'elle. Dans l'ovule, deux séries de 23 chromosomes, issus chacune de l'un des deux parents, se combinent. Ces 46 chromosomes contenus dans une seule cellule forment un code ADN unique qui définit le nouvel être humain que vous allez devenir. Il ne leur restait plus qu'une chose à faire, attendre. Quand les 4 000 litres d'eau chaude ont été prêts, il a plongé le canard dedans. Cette cellule s'est divisée en deux, puis en quatre. Et ainsi de suite. À peine trois semaines plus tard, mon minuscule cœur a produit son tout premier battement. Le rythme cardiaque est contrôlé par un petit groupe de cellules nerveuses, le noeud sinusal. Il intensifie ou ralentit ce rythme à la demande. Il fera son travail jour et nuit sans même que vous ayez à vous en préoccuper durant toute votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 4 mois et 27 millions de battements plus tard, j'ai commencé à manifester ma présence. Hé, viens voir. Tu la sentes ? Il danse. Même si je ne mesurais alors que 28 centimètres de la tête au pied, à l'intérieur de mon crâne, ma cochlée, la partie en forme d'escargot de mon oreille interne, fonctionnait déjà. En la traversant, le son fait vibrer des milliers de cils minuscules qui transmettent chacun une fréquence particulière au cerveau. Vous pouvez ainsi réagir à une musique ou à la voix de vos parents, même si elles sont quelque peu assourdies. Salut, toi. Tu veux danser avec nous ? Je ne dis pas non. Dans le ventre maternel, c'est votre cerveau et de loin qui connaît la plus forte croissance. C'est votre centre de commandement et de contrôle. Il tourne à plein régime en produisant 50 000 nouveaux neurones chaque seconde. Quand vous arriverez à terme, vous en posséderez 100 milliards déjà prêts à échanger des informations. Mais cette formidable croissance du cerveau est aussi un problème. Après neuf mois de gestation, votre tête mesure déjà le quart de celle d'un adulte. Un peu plus et vous seriez incapable de sortir du ventre de votre mère. C'est ainsi que le 14 septembre 1950, pour moi et ma grosse tête... Il sort. C'est bon. C'était le moment où jamais. Poussez. Poussez. Voilà. Viens. Viens. J'étais peut-être sorti du ventre de ma mère, mais je n'étais pas pour autant tiré d'affaires. A la naissance, votre cœur, pas plus gros qu'une noix, affiche déjà 54 millions de battements au compteur. Mais si vous voulez survivre aux alentours du 54 millionième et un battement, vous allez devoir fournir un gros effort. Voilà. Allez. Dans l'utérus, votre mère vous fournissait directement tout l'oxygène dont vous aviez besoin. À l'intérieur de votre cœur, un orifice permettait de contourner vos poumons encore inactifs. Dès votre naissance, votre premier goulé d'air doit fermer cet orifice très rapidement. Un beau garçon. Redirigez votre sang. Et mettre en route vos poumons. Couvrez-le et nettoyez-le. Afin que désormais, votre sang entre dans la partie droite de votre cœur. Soit pompez vers vos poumons où il s'enrichit en oxygène, puis reviennent dans le côté gauche où une autre pompe le fera circuler dans votre corps. Voilà. Tout fonctionne correctement. Maintenant, vous êtes livré à vous-même. Vous voulez le prendre? Oui. Tenez. Voilà. Super, ma. Il a déjà un prénom? Adam. On t'appellera Adam. Détroit, 1950. Le boom de l'après-guerre battait son plein. L'Amérique connaissait une croissance insolente. Tout comme moi. Un mois après ma sortie de la maternité, j'avais déjà grandi de 2,5 cm et grossi de 200 grammes. cela vous paraît peu. Sachez qu'à ce rythme-là, vous atteindriez presque les 3,50 m à l'âge de 10 ans. Ils te regardent. Était-ce vrai? Difficile à dire. Sachant qu'à un mois, un bébé est incapable de voir net un objet éloigné de plus de 20 cm. Mais cette image floue est déjà en elle-même un exploit incroyable. Comme dans les premiers appareils photos, vos yeux produisent une image inversée verticalement et latéralement. Votre cerveau doit apprendre à la corriger. En inversant l'image et en la retournant dans le bon sens. La netteté, le suivi des mouvements et la perception des distances demanderont beaucoup plus de temps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Six mois plus tard, heureusement, j'avais 10 sur 10 à chaque oeil. Alors? Ce qui ne m'a pas rendu de bonne humeur pour autant. Car j'ai alors entamé une autre étape majeure de mon développement, ou plutôt une percée. Tiens, tiens. Celle de mes dents. De toutes les croissances naturelles que connaît votre corps, celle-ci est la plus violente. L'émail des dents est la substance la plus dure de tout le corps humain. Avant d'avoir toutes vos dents de lait, vous devrez subir 20 percées comme celle-ci. Mais je n'ai pas été le seul à en souffrir. Soyez incertains, dès que vous commencez à mordre, vous avez directement droit au biberon. Ces nouvelles dents m'ont aussi ouvert de nouveaux horizons. Attention, voilà l'avion. Bravo, mon fils. T'es un champion. Dès que vous abandonnez le lait, votre système digestif se retrouve livré à lui-même. Il doit extraire les nutriments qui vous permettront de vivre et de grandir. Les protéines, les glucides, les graisses, les vitamines et les minéraux, à partir de chaque bouchée que vous avalez. Il tient sa cuillère. Aussi étonnant que cela paraisse, pour m'apporter mon énergie jusqu'à aujourd'hui, mon système digestif aura dû transformer plus de 65 tonnes de nourriture. À ce moment-là, et grâce à toute cette nourriture, j'ai enfin pu assouvir une envie qui me démangeait depuis un moment. voler de mes propres ailes. Les débuts ont été laborieux. Mais ramper est finalement une activité très bénéfique. Elle développe les muscles, votre équilibre et votre coordination. Elle permet aussi de faire travailler votre squelette en pleine croissance. Au fil du temps, quelques-uns des 300 eaux que vous possédiez à votre naissance fusionneront pour ne plus en former que 206 plus grands. Au quotidien, ces changements sont presque imperceptibles. Mais en les accélérant, on constate combien ils sont profonds. En fait, au cours de votre première année, la seule constante dans votre vie, c'est le changement. « Joyeux anniversaire, Adam ! » « Joyeux anniversaire, Adam ! » Mon premier anniversaire. Allez, souffle. Un, deux, trois. Ce jour-là, même si on m'avait un peu soufflé mon texte... « Regardez ! Dis papa, Adam ! » « Papa ! » J'ai prononcé mon premier mot. « Papa ! » « Dis-le pour moi. » « Maman ! » Pas tout à fait ce qu'il espérait, mais au moins, c'était dans la boîte. Peu de temps après, grâce à l'aide de mon père, j'ai appris un truc fantastique qui m'a ouvert un univers de possibilités. Un petit pas qui sera suivi d'environ 200 millions d'autres, l'équivalent de quatre tours du monde à pied. Sous-titrage Société Radio-Canada Septembre 1954. J'avais quatre ans et j'étais aussi heureux qu'un enfant peut l'être. À cette époque, pour beaucoup d'Américains, c'était le temps de l'innocence. Pour d'autres, celui des luttes. Les temps changeaient et ma vie allait aussi connaître un changement radical. Quoi ? Papa a annoncé qu'on déménageait. On a le crédit. C'est une blague ? Non. C'est formidable. Car maman était enceinte. Je refusais de l'accepter. Alors, la veille du déménagement... Adam ? J'ai fait une fugue. Oh non. Bob ! Adam ! Notre nouvelle maison. On y est, Adam ! Oh mon Dieu ! T'as vu ça ? Heureusement, ma grande évasion avait été brève. Viens, Adam. Papa veut prendre une photo. Comme je n'avais pas le droit de traverser la rue, je m'étais contenté de faire des tours du pâté de maison jusqu'à ce qu'on me trouve. Ici, c'est bien. Et à trois, on dit tous Swiss Titi. Un, deux, trois. Swiss Titi ! Mais j'ai rapidement découvert que la vie en banlieue avait finalement de gros avantages. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Comme de disposer d'un jardin pour moi tout seul. le bonheur. Je profitais du soleil, les mains dans la boue, les pieds dans l'herbe. Je ne m'en doutais pas à l'époque, bien entendu, mais toutes ces sensations, nous les devons à notre organe le plus étendu et à la croissance la plus rapide, la peau. Sous le microscope, c'est un territoire étrange et accidenté, assez semblable à un ballon de football parsemé de poils. Mais sous sa surface, elle se révèle bien plus complexe. Votre derme est une jungle aussi vaste que microscopique. Le collagène et l'élastine apportent à votre peau sa souplesse et sa structure. Des glandes sudoripares vous permettent de réguler votre température. Des groupes de cellules nerveuses vous procurent plusieurs sensations. Le toucher, la chaleur et la douleur. Mon premier souvenir, c'est l'intense plaisir que j'ai éprouvé à faire ça. Adam, viens te laver. Viens prendre ton bain. C'est drôle, il y a certaines choses que l'on n'oublie jamais, comme maman en train de me dire « Brosse-toi les dents matin et soir. C'est important. » Même si elle ne m'a jamais expliqué pourquoi. Mais quand on sait que les 20 milliards de bactéries contenues dans votre bouche se reproduisent toutes les 5 heures et que si on ne se brosse pas les dents pendant une journée, ces 20 milliards deviennent 100 milliards, on comprend qu'elle avait raison. C'est bien, Adam. Je me souviens surtout que chaque journée était une aventure. Je n'étais pas épuisé que physiquement. Chaque nouvelle expérience crée des milliers de connexions supplémentaires entre les milliards de neurones de votre cerveau. C'est un véritable raz-de-marée sensoriel qui se termine toujours de la même manière. Au cours de la première phase du sommeil, votre cerveau épuisé s'arrête presque complètement de fonctionner. Tandis que votre corps s'active à récupérer de l'énergie et à réparer les tissus abîmés. Puis commence le sommeil paradoxal caractérisé par ces mouvements rapides de vos yeux, les REM, qui indiquent que votre cerveau s'éveille et commence à rêver. Quand vous rêvez, votre cerveau se réorganise. Il élimine les connexions inutiles et renforce celles qui sont utiles pour vous aider à envoyer les informations sur vos expériences au bon emplacement. C'est aussi pendant notre sommeil que s'effectue la majeure partie de notre croissance. Trois années de beaux rêves plus tard, je pesais 27 kilos et mesurais 1,30 m. Mon cœur aussi avait grandi. Et d'ailleurs, pour connaître sa taille, il suffit tout simplement de m'observer. Car durant toute votre vie, votre cœur mesure à peu près la taille de votre poing. Vous venez d'ailleurs de voir son 500 millionième battement. C'est vers l'âge de 7 ans que vos capacités d'imagination commencent à exploser. Une explosion qui coïncidait en 1957 avec celle des westerns à la télévision. J'en étais passionné et ils m'ont beaucoup appris. Si tu veux te battre, fiston, je serais ravi de te faire ce plaisir. Lutter pour la justice quel que soit le prix à payer. Hé, le voyageur, t'as un truc sur ta chaussure. Dans ces bagarres spectaculaires, personne n'était réellement blessé. Évidemment, c'était très puéril. Mais à cet âge-là, les notions de bien et de mal jouent un rôle essentiel dans la construction de votre personnalité. Et la mienne allait être mise à rude épreuve. dès mon premier jour d'école. Certains événements peuvent avoir des répercussions inimaginables. Celui-ci allait changer ma vie et pour une seule raison, Alice Kandalf. Hé ! Laisse-la ! Comme l'a dit un grand homme, si vous arrivez à garder la tête froide quand tout le monde perd la sienne, c'est que vous n'avez pas bien compris la situation. Ah oui ? Et t'es qui, toi ? Heureusement, mon corps avait déjà pris de l'avance sur moi et activé ma réponse combat-fuite, un mécanisme inconscient de l'évolution face à un danger ou à un prédateur. en l'occurrence, Francis Zito. Votre cerveau libère de l'adrénaline et du cortisol. Votre cœur bat plus vite et plus fort pour injecter de l'oxygène et du glucose dans votre corps. Les vaisseaux sanguins de votre peau se contractent pour limiter le saignement des blessures. Vos poils se dressent, vos muscles se tendent, prêts à l'attaque ou à la fuite. Vos pupilles se dilatent alors que vous vous concentrez sur le danger. Qu'allait-il se passer ? Tu veux te battre, fiston ? Je serais ravie de te faire ce plaisir. T'as dit quoi ? Minus ? J'ai dit, hé le voyageur, t'as un truc sur ta chaussure. Il s'avère que le sommet du crâne est l'une des parties les plus dures du corps mais que les 27 eaux de votre main sont parmi les plus fragiles. Surtout ces deux-là. Contrairement à ce qui se passait à la télévision, il y a eu un blessé. Une bagarre ! Une bagarre ! Une bagarre ! Une bagarre ! Francis ! Une bagarre ! Une bagarre ! Je crois que ma fracture de la main et mon oeil au beurre noir ont dû être accompagnés d'une commotion car la première chose que j'ai entendue a été... J'avais jamais rien vu de si adorable. Hein ? Mais en fait... J'ai dit que j'avais jamais rien vu de si stupide. Aïe ! Ah ! Bon, regardons ça. Je crois qu'il va falloir remettre ces eaux en place. ça va pas être long. Ça fait mal ? Non. C'est sûr ? Non. Ça fait un mal de chien. C'est fini. On va te plâtrer. Les semaines suivantes, sous la surface de mon plâtre, beaucoup de choses se sont passées. Le sang a coagulé autour de la fracture pour inonder cette zone d'une armée de cellules réparatrices. À l'intérieur de cet hématome, un réseau souple de collagène s'est formé pour combler la brèche. Le cartilage a soudé ce réseau de collagène, puis le cartilage a laissé place à de l'os nouvellement synthétisé. Quand tout a été terminé, ma main était comme neuve. Mais entre-temps et grâce à mon plâtre, j'ai pu reprendre le chemin de l'école pour y retrouver une montagne d'ennuis. Six mois pénibles comme tête de turc du tyran de l'école m'ont appris que la fuite est parfois la meilleure solution. C'est ainsi que j'ai rencontré Billy et Max. Si tu te caches ici, tu dois apporter des gâteaux et des BD. D'accord. Aujourd'hui, on partage avec toi parce que t'es nouveau. Mais après, tu devras apporter les tiens. J'ai découvert que je n'étais pas la seule victime de Francis. C'est amusant comme un ennemi commun peut souder les gens. Intergalactic Space Baseball. Wow. Ces deux geeks se tairaient dans le placard à balai, tout comme moi. Puisque nous étions des geeks, nous n'avons pas tardé à mettre au point un plan. Ouvre-le. Il n'y a rien là-dedans. Ouvre. Non, il n'y a rien là-dedans. Le hamster de l'école avait disparu. Je ne sais pas ce qu'il fait là. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Dans le bureau du directeur. Mais ce n'est pas moi. Quelqu'un m'a piégé. Francis a été exclu et sa mère l'a expédiée en pension. J'ai eu mauvaise conscience pendant environ cinq secondes. Vers l'âge de 8 ans, vos capacités motrices et votre coordination font de rapides progrès. Ce qui se révèle très utile en cas d'égalité au neuvième jeu d'un important match de baseball intergalactique. Tout l'avenir de la galaxie dépend de se lancer. Quand on réfléchit à tout ce qui entre en jeu pour frapper une balle de baseball, c'est un miracle qu'on réussisse à la toucher. Vos yeux doivent d'abord détecter la balle. Puis votre cerveau doit calculer sa vitesse et sa trajectoire. Avant d'envoyer des signaux aux grands muscles pour placer votre corps dans la position idéale pour la frapper. Puis vous ajustez vos mains et la trajectoire de la batte pour intercepter la balle. Même enfant, nous réussissons à réaliser tout cela en moins d'un quart de seconde. Les aliens ont gagné ! Ils ont gagné ! Battement numéro 581 millions 42 0006, mon premier home run. Au cours des trois années suivantes, j'ai grandi de 18 centimètres et grossi de 8 kilos. J'ai aussi commencé à aimer l'école. C'est presque ça, Adam. Continue. Vers 12 ans, vous commencez à réfléchir de manière plus complexe et plus abstraite. C'est alors que j'ai entendu quelque chose qui m'a figé sur place. Bien. Je vous avais promis une surprise, la voici. Nous allons écouter notre président. Nous avons décidé d'aller sur la Lune. C'était comme s'il s'adressait directement à moi. Nous avons décidé d'aller sur la Lune d'ici 10 ans et d'atteindre d'autres objectifs. Non parce qu'ils sont faciles, mais parce qu'ils sont difficiles. Attention à l'astéroïde ! Car ce projet nous permettra de tirer le meilleur de nos énergies et de nos talents. Kennedy était en route pour la Lune et chaque petit Américain allait l'accompagner. Malheureusement, même les plus grands visionnaires sont incapables de prédire de prédire leur propre avenir. Ils ont retrouvé plusieurs témoins qui ont vu un homme qui observait le défilé d'une arme à la main depuis un immeuble. Selon le porte-parole de la Maison-Blanche, le président Kennedy est décédé à environ une heure de l'après-midi. À cet instant, l'Amérique a été secouée au plus profond d'elle-même. J'ai entendu certaines personnes dire que leur enfance s'était arrêtée ce jour-là. Peu de temps après, la mienne a également pris fin. Tout a commencé quand mon hypothalamus a envoyé un signal à ma glande pituitaire ou hypophyse pour lui demander de libérer deux hormones gonadotropes. Celles-ci ont stimulé la croissance des testicules submergeant mon organisme avec 20 fois plus de testostérone. C'était le début d'une série de transformation radicale. La puberté. À l'époque, tout cela paraissait très sérieux, mais avec le recul, la puberté possède d'un sacré sens de l'humour. Vous découvrez tout d'abord que des poils colonisent de nouveaux endroits dans la région de votre haine et sous vos aisselles. Puis vous remarquez les odeurs. Même si nous n'apprécions pas les odeurs corporelles, elles sont l'une des raisons d'être de ces nouveaux poils. Les poils pubiens non seulement signalent visuellement vos changements à des partenaires potentiels, mais en augmentant la surface de contact de vos odeurs naturelles, ils indiquent aussi ces changements de manière olfactive. que vous le vouliez ou non. L'autre bonne blague de la puberté, c'est une poussée de croissance générale. Mais pour une raison étrange, elle n'est pas également répartie. ce sont tout d'abord vos extrémités qui grandissent, vos mains, vos pieds, votre tête, suivies par vos jambes et vos bras, et enfin, heureusement, votre thorax et vos épaules les rattrapent. En trois ans, j'ai grandi de 25 cm et j'ai atteint ma pleine maturité sexuelle. Super. Peut-on vivre autrement qu'avec l'espoir insensé ? Le dernier tour que vous joue la puberté est sidérant. Et ce système... À l'instant même où elle vous fait vous intéresser aux filles, et plus précisément, dans mon cas, à Marianne Apinovitch, voilà ce qu'elle fait de votre visage. Des glandes dans votre peau produisent une substance grasse, le sébum, destiné à l'hydrater et à la protéger. L'excédent de testostérone de la puberté met la production de sébum en mode turbo. Les cellules de peau morte, les saletés et les bactéries se retrouvent piégées. Et c'est la porte ouverte aux inflammations et aux infections. Le pus qui se forme dans ses glandes sébacées vient suinter à la surface. En une seule année et rien que sur son front, un adolescent produit en moyenne l'équivalent d'une tasse à café de sébum. La réponse est... Marianne ? Les actions de la tierce partie. Exact. Mon cas était loin d'être unique. Les mineurs deviennent des soldats. ils chantent en partant au combat. Inutile de dire qu'aucun de nous n'est venu accompagner au bal de fin d'année. L'année suivante était celle du Summer of Love et tout allait pour le mieux. J'avais retrouvé une belle peau et j'étais assez grand pour devenir capitaine de l'équipe universitaire de basket. Salut. Salut. Un soir, après une victoire... Adam ? Je peux te parler ? Je peux te parler ? Seul. Oui, oui, oui. Oui. Quand on repense à son premier amour et qu'on se demande ce qu'on pouvait bien avoir dans le crâne, il existe une réponse scientifique. Comme l'évolution encourage la reproduction, elle se moque bien que vous soyez amoureux de quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à votre blouson. Bon, on est arrivés. Ouais. Tu peux m'embrasser ? Ouais. Attends. Au tout début d'une relation, votre cerveau s'empresse de réduire au silence le peu de sens critique qu'il possédait. Un moment ? Pour vous empêcher de remarquer ce que vous n'aimez pas chez votre partenaire. L'amour rend réellement aveugle. Pourtant, quand j'y repense, je n'avais jamais été aussi heureux. Très étrangement, le taux de sérotonine dans votre cerveau, à l'origine de cette sensation de joie et de bien-être, chute en fait quand vous tombez amoureux. Mais parallèlement, le taux de dopamine augmente et vous procure un sentiment de plaisir, d'euphorie et d'excitation. Ce qui vous pousse à en redemander. Ce qui libère plus de dopamine, ce qui est très agréable, alors vous en redemandez et ainsi de suite. d'un point de vue chimique, l'amour est en réalité plus proche d'un toque ou d'une toxicomanie que du véritable bonheur. Malgré cela, j'aurais pu trouver de pires façons de faire battre mon cœur pour la milliardième fois. « Printemps 1968, quelques mois avant mon diplôme. J'avais de bons résultats. Marianne et moi étions d'un glin de l'autre. Notre équipe était performante. Nous étions à deux victoires de la qualification pour le championnat de l'État. » « Voici mon ligament croisé antérieur. C'est la partie de mon genou qui relie mon fémur à mon tibia. Et soudain, il n'a plus rien relié. Les ligaments sont destinés à limiter vos articulations pour les empêcher de bouger dans la mauvaise direction. « Ça va. » Privé de cette limitation, j'ai dû mettre fin à ma saison. Heureusement, Marianne était toujours là pour me réconforter. Salut. Adam. Écoute, c'est pas facile à dire, mais j'ai quelqu'un d'autre. « C'est comme ça. » On s'aime. Désolée, c'est très difficile pour moi. Battement numéro 1 milliard 15 millions 72. Mon cœur s'est brisé pour la première fois. À tous les âges, se faire larguer est une épreuve douloureuse. Mais la première fois, ça fait un mal de chien. En partie à cause d'un déséquilibre important dans votre cerveau d'adolescent. Votre système limbique pratiquement terminé vous permet de ressentir des émotions fortes d'adultes comme l'amour, le désir, mais aussi la douleur déchirante du rejet. Néanmoins, votre cortex préfrontal, celui qui vous permet de relativiser les choses et vous empêche d'agir inconsidérément, n'atteindra son développement complet que dans plusieurs années. Voilà pourquoi l'histoire de Roméo et Juliet ne s'est pas très bien terminée. C'est aussi probablement pour cette raison qu'en janvier 1969, je me suis engagé dans les Marines. Je savais que je partirais au Vietnam, mais quand je suis arrivé ici pour mes neuf semaines de classe, je dois avouer que j'étais très excité. Nouvel endroit, nouvelles expériences, nouvelles personnes. Je ne sais pas ton formulaire, donne-moi ton nom. Francis Zito, chef. Hé, ministre. Top droite. C'était sûrement une plaisanterie. Prenez vos affaires et filez à l'intérieur. Tout de suite. Au tron, au tron, au tron, au tron. C'est trop lent, c'est trop lent. Allez, 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 allez. Allez. Janvier 1969, camp d'entraînement des Marines. Même si la présence de Francis Zito m'inquiétait, j'allais découvrir que ce n'était pas mon plus gros souci. Debout là-dedans, on y va. Allez, les gars, debout, appuyez-vous. Allez. J'ai appris beaucoup de choses pendant cet entraînement et je les ai apprises au pas de course. Plus vite, plus vite. Avancez, avancez. Allez, allez, allez. Allez. En réalité, je n'étais ni le plus gros, ni le plus fort, ni le plus rapide, mais ce n'était pas indispensable. C'est trop lent. L'oxygène et le glucose sont les deux carburants qui font fonctionner vos muscles. Allez, avancez, avancez, avancez. Vous respirez plus fort pour récupérer plus d'oxygène pour vos muscles. Votre cœur s'accélère pour l'apporter à vos muscles où il est brûlé avec du glucose pour produire de l'énergie. C'est la respiration aérobie. À 18 ans, votre fréquence cardiaque maximum est légèrement supérieure à 200 pulsations par minute. Vous pompez ainsi 7 litres de sang dans votre corps en à peu près 18 secondes. Mais au bout d'un moment, cela ne suffit toujours pas. Pour continuer, vos muscles commencent à brûler du glucose sans oxygène, en anaérobi. C'est parfait pendant un moment, mais la respiration anaérobi produit un sous-produit, l'acide lactique. Allez, allez ! Bougez-vous ! C'est beau, là ! C'est lui qui provoque une sensation de brûlure, comme si vos fibres musculaires se déchiraient. Encore ! Cela peut paraître inquiétant, mais si l'on ajoute un peu de souci, voilà ce qui vous rend plus fort. Les protéines réparent vos muscles endommagés en fabriquant des fibres plus grosses et plus épaisses. Les glucides remplacent le glucose que vous avez consommé pour vous permettre de recommencer le lendemain. Allez, allez ! C'est lent ! Je vais vous voir courir ! Très rapidement, je me suis retrouvé dans la meilleure forme physique de toute ma vie. Mais que fait-on de cette perfection physique quand on a 18 ans ? On la considère évidemment comme acquise. L'alcool est absorbé instantanément. Mais votre foie ne peut traiter qu'environ un verre par heure. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quand on se prépare à partir combattre dans la jungle, la cigarette peut sembler un danger marginal. C'est bien entendu une erreur. La fumée des cigarettes contient environ 4000 composés chimiques dangereux qui paralysent les petits cils qui nettoient vos poumons. Le mucus et les toxines se développent. Vos poumons se congestionnent et ces composés chimiques dangereux envahissent votre sang. Si vous persistez à fumer, il y a de fortes chances que cela vous soit fatal d'une manière ou d'une autre. C'est quoi ce cirque ? C'était peut-être parce que nous étions loin de chez nous mais Francis Zito, mon tortionnaire d'autrefois, est devenu mon ami. Je lui ai pardonné d'avoir transformé une année de ma vie en enfer et il m'a pardonné d'avoir caché le hamster dans son casier. Espèce de petit salopard ! Bouclez-la, bois rien ! Je n'étais pas exactement le chouchot de mon instructeur. Tu penses réussir à tenir droit ? Oui, chef ! Je ne t'entends rien ! Oui, chef ! À une semaine de la fin des classes, j'étais pourtant devenu une redoutable machine à combattre. C'est alors que... Debout là-dedans ! Debout là-dedans ! Je ne savais pas trop bien... Allez, les gars ! Allez, les gars ! Où j'avais mal. Qu'est-ce qui t'arrive ? Les oreillons ! Je ne les avais jamais attrapés étant enfants comme probablement quelques-uns de mes camarades de Chambray. Le virus des oreillons pénètre dans votre organisme par contact avec une personne déjà porteuse. Une fois à l'intérieur, il se ferait un chemin jusque dans vos cellules et les détourne pour les obliger à produire des copies de lui-même à un rythme fulgurant. Tous les virus opèrent de manière identique. Vous êtes victime d'un détournement de votre organisme. Les lymphocytes T sont vos gardes du corps. Ils sont envoyés pour découvrir comment attaquer les cellules détournées et tuer les virus qu'elles contiennent. Ils s'en souviennent ensuite pour la fois suivante. C'est pourquoi nous formons tout au long de notre vie une armée entière de lymphocytes T à mémoire. chacun étant conçu pour combattre une menace virale spécifique. Voilà pour la théorie. Dans mon cas, peut-être à cause de la cigarette ou par manque de chance, le virus s'était installé dans mes poumons et avait déclenché une bronchopneumonie généralisée. Après avoir été au sommet de ma condition physique, je me suis retrouvé en complète invalidité. Je toussais si violemment que j'ai cru que j'allais mourir. Le corps des Marines aussi à mon avis, car quand ma section est partie au Vietnam, on m'a remis ma démobilisation pour raison médicale. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. L'homme avait marché sur la Lune et cela avant la fin de la décennie comme l'avait promis Kennedy. Moi, je n'avais même pas réussi à sortir de ma chambre. Francis Zito a été tué à peine 5 semaines après son arrivée au Vietnam. Je n'ai pas compris à quoi cela avait servi. À vrai dire, je n'y arrive toujours pas. Il aurait suffi d'un petit coup de pouce du hasard biologique pour qu'il reste ici et crache ses poumons en regardant Neil Armstrong tandis que j'aurais été abattu dans la jungle. On m'avait donné une seconde chance à moi de trouver ce qu'il fallait en faire. Au début des années 70, l'Amérique s'est radicalisée comme si chacun devait choisir un camp. Les gens doivent savoir si leur président est malhonnête. Je ne le suis pas. Je voulais rester loin de tout ça. Mais soudain, j'ai cessé d'être un enfant. Les choix et les hasards qui devaient déterminer mon existence allaient bientôt entrer en scène. Avec le recul, tout ce qui s'est passé semble inévitable. Mais que serait-il arrivé si je n'avais pas débarqué à New York en 1975 ? Et que serait-il arrivé si je n'avais pas travaillé dans ce bar ce soir-là ? Et si elle n'y était pas entrée ? Battement numéro 1 milliard 281 millions 42. Quand tout a changé. Bonjour. Je voudrais deux rhum coca et une vodka tonique. Oui, bien sûr. Je les apporte. Merci. T'as un truc sur ta chaussure. Voyageur. Elle, voyageur. T'as un truc sur ta chaussure. Alice ? Salut, Adam. Je t'ai reconnu. Waouh. Alice Kendall. Je n'ai jamais rien vu d'aussi stupide. Qu'est-ce que tu deviens ? Camille, par ici ? T'es mariée ? Oui. J'habite près d'ici, mais je ne suis pas mariée. Au fait, je n'avais jamais rien vu d'aussi adorable. Si l'on en croit la science, il s'est passé à cet instant bien plus que je ne pouvais l'imaginer. Elle vous dira que si j'ai senti mon cœur s'arrêter, c'est dû à un afflux d'adrénaline agissant sur le nœud sinusal qui le contrôle. La science vous dira aussi que j'avais inconsciemment estimé que les lèvres charnues d'Alice, ses cheveux brillants et son faible ratio taille sur hanche étaient des indicateurs de santé, de fertilité et d'une excellente aptitude à la reproduction. Que la science aille voir ailleurs pour cette fois. Je vous dirais simplement que la personne la plus intelligente, la plus drôle et la plus belle que j'avais jamais vue était en train de me sourire. Et je voulais qu'elle ne s'arrête plus jamais. Je savais qu'il était temps de rentrer dans le droit chemin, alors j'ai quitté le bar pour mon premier vrai emploi, apprenti soudeur. Je réparais les wagons du métro pour la municipalité. Bon sang, quel vacarme ! Mes oreilles en bourdonnaient pendant des heures. Je l'ignorais à l'époque, mais ces bourdonnements auraient dû m'alerter. A l'intérieur de votre cochlé, les cils minuscules qui amplifient le son et transmettent les différentes fréquences à votre cerveau risquent d'être endommagés par des bruits excessifs. Une fois brisés, ils cesseront pour toujours de vous envoyer ces fréquences. Mais la seule chose qui m'intéressait était de retrouver Alice à la maison. En dehors du plaisir, l'activité sexuelle vous apporte de réels bienfaits en matière de santé. Les hormones qu'elle libère réduisent le stress, la pression artérielle et stimulent l'immunité. Il existe même une hormone qui élève votre seuil de douleur. Après l'orgasme, d'autres hormones sont libérées. Elles vous procurent une intense sensation de relaxation et stimulent votre appétit. Enfin, chez certaines personnes. Tu veux manger chinois ? Tandis que pour d'autres, c'est plutôt laisse-moi tranquille. Alice ? En 1979, j'ai augmenté mon espérance de vie d'environ deux ans et demi. Ou autrement dit... Jusqu'à ce que la mort vous sépare ? Oui, je le veux. Je me suis mariée avec la femme de mes rêves. Vous pourriez penser que quand le pasteur a dit... Je vous déclare mariée-femme. Vous pouvez embrasser la mariée. C'était la phrase la plus inoubliable prononcée ce jour-là. Mais comme toujours, Alice a fait mieux. En fait, tu veux être papa ? Je vous avoue que ça m'a fait un choc. Et pourtant, je ne connaissais que la moitié de l'histoire. Parfois, la course pour la vie couronne deux vainqueurs. nous avons appelé les nôtres Amy et Francis. À tes souhaits. Tenir les jumeaux m'a procuré une sensation inconnue jusqu'alors. Avec Alice, nous avions rempli notre objectif biologique. Le message codé de notre ADN, légué par un nombre incalculable de générations, venait d'être transmis. Nous n'avions plus qu'à les aimer, les protéger et les élever jusqu'à ce qu'ils puissent à leur tour transmettre ce message. Et ça, c'est le plus difficile. Une famille qui s'agrandissait. C'était une maison plus grande et un nouveau crédit. Et par conséquent, plus d'heures de travail et moins de sommeil. Pour couronner le tout, je m'étais inscrit à des cours du soir. Moi, Ronald Reagan, je jure solennellement de remplir loyalement la charge de président des États-Unis. Si un cow-boy de fiction pouvait devenir président, alors rien n'était impossible. Les enfants, le travail, les cours, les factures, j'ai vraiment eu l'impression alors que quelqu'un avait appuyé sur le bouton avance rapide. À partir de la trentaine, la réplication et la réparation des cellules marquent le pas. Certaines parties de votre corps, comme les yeux, commencent à trahir l'orage. Dans le cas de la vision, bien entendu, le problème se règle facilement. Ça te va bien. Pendant trois secondes, j'ai apprécié de retrouver une vision nette. Battement numéro 1,8 milliard, 100 millions, 46 012. Mon premier cheveu blanc. La couleur de vos cheveux est déterminée par la quantité de mélanine injectée dans vos follicules. En vieillissant, vous produisez moins de mélanine et les follicules cessent d'en injecter dans les cheveux qu'ils produisent. si on considère que votre cuir chevelu comporte entre 100 et 150 000 cheveux à ce moment-là, quelques cheveux blancs ne devraient pas trop vous embêter. D'ailleurs, au début, le problème se règle assez facilement. Je me trouve près du mur de Berlin, à l'ouest de la porte de Brandebourg. En 1989, j'ai enfin pu profiter à nouveau de mes soirées en obtenant un diplôme en ingénierie structurelle grâce à mes cours du soir. Ce qui se passe ici est absolument incroyable. Le mur est en train d'être démoli. La population et les soldats allemands le réduisent en morceaux à coups de marteau et de plomb. Tu sais, avec ton diplôme, ils te demanderont peut-être de le reconstruire. Vous assistez à un moment historique. Autour de moi, des milliers de Berlinois de l'est et de l'ouest sont en train de danser. Allô ? Bonsoir, maman. Tu regardes ça ? Ils se sont rassemblés pour fêter la fin du mur. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Oh non. Cet appel a marqué le début de la pire année de ma vie. En novembre 1989, mon père est décédé. Vous avez beau savoir que c'est inéluctable, lorsque cela se produit, vous n'êtes jamais préparé à un tel choc. Pour conclure, Adam et Alice m'ont demandé de vous dire qu'après l'inhumation... Un an plus tard, c'était au tour de maman. Bien entendu, vous êtes tous bienvenus. Je compte sur vous. D'après eux, elle avait succombé à une insuffisance cardiaque, mais je crois qu'elle avait eu le cœur brisé. Un deuil brutal augmente votre taux de cortisol durant les six mois qui suivent en moyenne. Si vous n'êtes pas en excellente santé et maman ne l'était pas, les effets peuvent être dévastateurs. Je vais bien. C'est plus fort que moi. J'arrête pas de penser à tout ce que je leur dois. Je pensais... Je pensais pouvoir le leur rendre un jour. Je sais pas si tu étais censé le leur rendre. À toi de rendre l'appareil aux autres. Je crois qu'ils le savaient. Un an plus tard, me voici en train de rendre l'appareil. Pour un homme de 40 ans, je me sentais plutôt en forme. J'arrivais toujours à battre les enfants à plate couture. Bien joué. Amy est une tricheuse, personne n'osera vous dire le contraire. Avec le début des années 90, les vieilles certitudes se sont envolées. L'Amérique a dû affronter de nouveaux défis, de nouvelles menaces. Tout comme moi. En apparence, tout allait pour le mieux. Au lieu de réparer les rames de métro, je les empruntais pour me rendre à mon nouvel emploi. Mais intérieurement, mon corps commençait à prendre une mauvaise direction. Au cours d'une seule journée, pour faire fonctionner votre corps, les 5 à 6 litres de sang dans vos veines doivent parcourir la distance incroyable de 20 000 kilomètres, c'est-à-dire pratiquement la moitié d'un tour du monde. Les deux artères souples qui jouent un rôle essentiel dans ce processus se rigidifient progressivement à partir de vos 20 ans, ce qui n'a rien d'inquiétant en soi mais qui deviendra un problème si nous faisons certaines choses qui compliquent ce trajet. J'étais bien entendu trop occupé pour m'en soucier et j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Une mauvaise alimentation peut se transformer en cercle vicieux. Comme la nourriture grasse et le sucre sont des sources instantanées d'énergie, vous êtes programmé pour les aimer. Le goût active le système de récompense de votre cerveau, les mêmes réseaux de dopamine que les drogues, l'alcool ou les patients adolescentes, ce qui vous pousse à en vouloir toujours plus comme dans une addiction. Oui, ça devrait marcher. Rectification, c'est une addiction. Alors vous grossissez et cela ne se limite pas aux endroits visibles. La graisse viscérale s'installe autour de votre cœur et le mauvais cholestérol commence à tapisser l'intérieur de vos artères qui se rigidifiaient déjà et les rétrécit. On appelle cela l'artériosclérose et c'est un problème. Cela signifie que le parcours du sang à travers le corps se fait un peu plus sous pression. Le sucre provoque également une réaction chimique néfaste pour le collagène et l'élastine responsable de l'élasticité et de la structure de votre peau. C'est le début des pas de doigt et vos rides d'expression s'installent à demeure. Avec le temps, tous ces facteurs se conjuguent et leurs effets se font sentir. avant que je m'en rende compte, mon 2 milliardième battement était loin derrière moi et le 20e siècle appartenait déjà au passé. J'avais 50 ans et j'avais trop exigé de mon corps pendant trop longtemps. J'ai franchi le seuil critique au cours de mes premières vacances depuis des années. T'as eu une bonne idée. Merci. Trois jours avant mon 51e anniversaire. T'es prête ? Dans 10 minutes. D'accord. Je pense qu'il est inutile de vous donner la date. Nous suivons en direct le crash d'un avion dans le World Trade Center ce matin. Oh mon Dieu. Alice, viens voir ça. Nous avons tous été stupéfaits par cette image incroyable. Bien entendu, il faudra une enquête approfondie. On s'est près du quartier où on travaille et mis. Un deuxième avion vient à l'instant de percuter la deuxième tour du World Trade Center. Bon, appel, Amy. Moi, j'appelle les garçons. Les hormones libérées en réaction à un choc peuvent détacher des plaques formées par l'artériosclérose et provoquer une rupture de la paroi artérielle. Très rapidement, le sang coagule à cet endroit. Si cela se produit, vous commencerez probablement par ressentir une douleur sourde dans le dos. Je voudrais appeler New York, s'il vous plaît. Allô ? Allô ? Elle se diffusera dans votre mâchoire puis vous ressentirez des picotements dans votre main gauche. Comme on l'a appris plus tard, le caillou avait obstrué mon artère coronaire gauche et ma circulation s'était arrêtée nette. Adam ! Adam ! C'est ce qu'on appelle un infarctus. Respire. Respire, je vais appeler de l'aide. On va t'aider. Ou plus simplement, un arrêt cardiaque. Voilà comment je suis mort à l'âge de 50 ans. Non, attendez. C'est pas possible. Non. Voilà comment je suis mort. Et voilà comment ils m'ont ramené à la vie. Car j'ai eu de la chance. Il y avait un médecin parmi les clients de l'hôtel. Adam, vous m'entendez ? Il a dû pratiquer une réanimation cardiopulmonaire pendant presque une demi-heure jusqu'à ce que l'ambulance arrive enfin. Adam, vous m'entendez ? Vos chances de survie diminuent de 10% par minute en l'absence de réanimation cardiopulmonaire après un arrêt cardiaque brutal. Pour ainsi dire, je lui dois la vie. L'homme qui plonge sa main dans ma poitrine, je lui dois aussi la vie. Encore. Plus tard, il a bien voulu m'expliquer son intervention. Tout d'abord, on a posé un stent dans votre artère. C'est un tube grillagé qui sert à la dilater. On a ensuite réparé les dégâts sur votre valve mitrale provoquée par la crise cardiaque. Puis, on a redémarré votre cœur. Le plus extraordinaire, c'est que malgré tous ces traumatismes, mon cœur s'est immédiatement remis à faire ce qu'il avait toujours fait. Pomper mon sang et me maintenir en vie. pour le reste, il m'a fallu beaucoup plus de temps. Où on est ? À l'hôpital. Tu as été opéré, mais tout va bien. Je suis désolé. Mais non. Les crises cardiaques aiguës sont douloureuses. Elles le sont encore plus quand vous savez que vous en êtes seul responsable. Les maladies du cœur sont la première cause de mortalité dans le monde. chaque année, elles sont fatales à 17,3 millions de personnes. Dans la majorité des cas, elles étaient parfaitement évitables. Six semaines plus tard, nous étions de retour à New York. L'absence des tours a été un véritable traumatisme. J'ai lu plus tard que le stress provoqué par le 11 septembre avait été à l'origine d'une augmentation d'un tiers des crises cardiaques dans certains endroits dans le mois qui a suivi. Tandis que l'Amérique se remettait de grande zéro, j'ai commencé à accepter ma nouvelle vie. Tu penses pouvoir marcher jusqu'au centre commercial en moins de cinq minutes ? Pourquoi ? D'après eux, la quantité d'énergie dépensée pendant une relation sexuelle avec un partenaire régulier équivaut à celle d'un trajet à pied de 800 mètres à un rythme soutenu. Ne fais pas rien. Tiens-moi au courant, c'est tout. Arrête, arrête. Pour réussir à changer de vie, rien ne vaut une bonne motivation. Alors quand j'ai été complètement guéri, j'ai décidé de réagir. 5 kilomètres par jour. 30 minutes prises sur mon emploi du temps et je me suis senti de mieux en mieux. Je ne courais pas uniquement pour éliminer ma bouée. Chacune de mes foulées contribuait aussi à éliminer la graisse viscérale qui enrobait mon cœur. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Avant ma crise cardiaque, je passais mon temps à courir sur place. Je n'avais jamais le temps de rien faire. Désormais, ma vie professionnelle passait au second plan et j'ai commencé à profiter de la vie. Oui, c'est possible. Comme ça, voilà. Alice et moi, nous nous sommes mis à la danse. Un, deux. C'était une catastrophe, mais nous nous en fichions. L'essentiel, c'était que nous dansions. Un, deux. Respirez normalement. Personne n'est capable de remonter le temps. C'est bien. Mais sur le plan biologique, nous pouvons certainement le ralentir un peu. Bien, encore ? Quand j'avais eu 51 ans, mon médecin avait calculé que j'avais un âge biologique de 60 ans environ. à 66 ans, c'est devenu... 62 ans. Vous rajeunissez. 62 ans ? Rhabillez-vous. Vous allez pouvoir profiter de votre retraite. Merci. Vous avez des projets ? C'était une bonne question. Grâce à mon activité sportive et au progrès de la médecine, lorsque mon cœur a effectué son 3 milliardième battement, il me restait de longues années à vivre. Je crois que nous pouvons envoyer des hommes autour de Mars et les faire revenir sur Terre. Nous nous dirigeons sans aucun doute vers des territoires inconnus. Que nous réservait l'avenir ? Aucune idée. Je verrai bien. Nous avons cessé de travailler et nous n'avions plus de raison de rester en ville. Nous avons acheté la maison de vacances que nous louions l'été. Ah, j'ai une petite idée. Quoi ? Le trajet à pied jusqu'au centre commercial est interminable. Tout de suite ? Oui, entrons. Allons l'essayer. J'ai une meilleure idée. Alors ? Oui. Non. Les seniors sont tout à fait capables de se montrer à la hauteur dans les grandes occasions. Les études montrent d'ailleurs qu'après 70 ans, les gens sont plus épanouis qu'à n'importe quelle autre période de leur vie. On a passé un excellent moment. Quel plus grand plaisir que de voir ces enfants élever à leur tour leurs propres enfants. C'était formidable. Surtout quand ils les ramènent à la maison. Au revoir. Salut. Au revoir. T'entends ça ? Oui. Notre chanson. Notre chanson. Et si on dansait ? J'ai pas vu passer ces 50 dernières années. Tu sais, le temps passe vite quand on s'amuse. Viens, rentrons. D'accord. La bataille contre l'âge est perdue d'avance, mais vous n'êtes pas obligés de vous rendre sans combattre. Le vélo était mon arme favorite. Ce casque est indispensable ? Bien sûr, c'est sexy. Vieux fou, va ? Quant au reste, il faut bien accepter. Le collagène et l'élastine qui assuraient l'élasticité et la structure de ma peau se sont déformés. Et ma peau ressemble au Grand Canyon. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai du mal à reconnaître celui qui est en face de moi. Et parfois, ce que je vois m'inquiète. Tu devrais faire examiner ce grain de beauté. Oui, je vais y aller. C'est un cancer. Oh. Un mélanome, pour être précis. Apparemment, les causes en étaient déjà anciennes. Les UV du soleil ou du soudage ou un autre facteur inconnu. A un certain moment, il y a 50, 60 ou 70 ans, une mutation a eu lieu et elle s'est lentement reproduite depuis. Mais nous l'avons pris à temps. D'accord. Il arrive bien sûr que les choses tournent mal. Mais la médecine actuelle peut apporter de nombreuses réponses. Ils m'ont retiré ce mélanome ainsi que deux autres et le cancer ne m'a plus jamais embêté. Super. Celui qui a dit que vieillir n'était pas fait pour les âmes sensibles avait vu juste. En réalité, nous vieillissons avant même notre naissance. Dès que les premières cellules se multiplient pour en fabriquer de nouvelles, de petits défauts s'insinuent. Après 85 ans, votre corps ne peut plus continuer à se renouveler et à se réparer. Les muscles et les os se détériorent plus vite qu'ils ne peuvent être remplacés. c'est pour cette raison que votre sature se modifie. Je mesure presque 4 cm de moins aujourd'hui. Mes épaules s'affaissent. Les escaliers sont une torture. Mais je prends mon temps et je pourrais escalader n'importe quoi pour rejoindre Alice. Il est tard. On devrait dormir. Je t'aime. Moi aussi. Bonne nuit. Il se produit une chose incroyable quand on vieillit avec quelqu'un. Une chose qui en toute honnêteté me stupéfie. Quand nous sommes allongés dans notre lit, nos deux systèmes nerveux se mettent au diapason. nos rythmes cardiaques augmentent et ralentissent simultanément. Ils s'efforcent de se synchroniser de façon presque télépathique. J'ignore si on est déjà capable d'expliquer précisément pourquoi, mais le cœur d'Alice et le mien battent à l'unisson. Après 60 ans de mariage, je dors sur mes deux oreilles car je sais que nous avons respecté tous les voeux prononcés ce jour-là. Tous, sauf le dernier, celui qui paraissait si lointain. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Plus on vieillit et plus le temps passe vite. C'est vraiment de toute beauté. C'est magnifique. Mais si vous vivez assez longtemps, vous aurez la chance de voir se réaliser certaines choses dont vous osiez à peine rêver. Terminé. Waouh ! C'est incroyable. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots à ajouter. Mais cela ne concerne pas seulement ce qui est visible. Si vous atteignez mon âge, votre cœur aura pompé presque 200 millions de litres de sang dans près de 650 millions de kilomètres de vaisseaux sanguins. L'homme atteindra peut-être Mars, mais mon vieux cœur a pompé mon sang aussi loin que Jupiter et il n'en a pas encore fini. Il y a beaucoup de choses à fêter, même si parfois, dans les grandes réunions, j'ai un peu de mal à suivre. La détérioration des cils de votre oreille interne, malmenée par toute une vie de vibration, réduit progressivement votre univers sonore. Je préfère penser à ce que mon corps a réalisé et à ce qu'il est encore capable de faire plutôt que de me plaindre de ses défaillances. Merci d'être venu. J'ai de la chance de vous avoir tous ici. J'ai eu une belle vie, une longue vie, plus longue que j'aurais pu l'imaginer. j'ai fait quelques calculs récemment et j'aimerais les partager avec vous. J'ai découvert que j'ai bu plus de 75 000 litres de liquide, avalé 65 tonnes de nourriture, cligné des yeux plus de 900 millions de fois et dormi plus d'un quart de siècle au cours de ma vie et bien entendu vécu le temps de 4 milliards de l'art de battement de cœur. Mais, bien que ces chiffres soient surprenants, comme les bougies sur ce gâteau, ce ne sont que des chiffres. En vérité, ce qui compte vraiment ne peut pas être compté. L'amour, l'émerveillement, l'excitation, l'espoir, la bonté et la joie. Pour tout cela, je voudrais vous remercier et porter un toast à la vie qui est un sacré voyage. À la vie. À la vie. Bon alors, on le coupe ce gâteau ou on le regarde? 4 milliards de battements de cœur. Combien encore? Qui peut le dire? Mais puisqu'il y a eu un premier battement, il y en aura certainement un dernier un jour. Qu'en viendra ce dernier battement? Je commencerai à mourir. Mes poumons se gonfleront et se videront une dernière fois. mon sang cessera de circuler. L'un après l'autre, mes principaux organes s'arrêteront. Pourtant, à cet instant et pendant encore quelques secondes, je conserverai, m'a-t-on dit, une activité cérébrale associée à des états de conscience augmentés. Je me demande bien ce que je verrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre existence tout entière est un voyage. Une somme de transformations défiant l'imagination et les lois du hasard. Un miracle qui vit et qui respire. Comme les milliards de miracles qui nous ont précédés et les milliards qui nous suivront sur cette route que nous empruntons tous. Mais ce ne sera pas encore pour aujourd'hui. Jusqu'à ce dernier jour, je consacrerai toutes mes forces à vivre, à rire et à aimer comme je l'ai toujours fait. Car c'est ce que j'ai appris tout au long de mon existence. Il faut profiter de la vie car nous ne savons jamais combien de temps elle durera. elle ne voit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada